Bonjour les amis, c'est Suélène, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies des cancers pour la semaine du 2 août 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez quand même une belle semaine. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti pour l'énergie principale des cancers et on ira voir après aussi un point de vue général. Mais surtout, on ira aborder le thème sentimental avec les couples et les célibataires. Dans un premier temps, on va utiliser l'oracle du cirque divin pour aller voir l'énergie principale de votre semaine. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis cancers ? Le Duc des Ombres, petite carte assez sombre, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte ? Quel est le message à recevoir pour la semaine ? Intelligent, rusé, je suis, je vous aide à discerner la vérité du mensonge. Je vous rappelle que les demi-vérités peuvent sembler entières. Pourtant, dans la pénombre, il reste encore des informations à connaître. Lorsque le moment sera arrivé, la lumière sera joyeuse et la confusion cédera place à la compréhension. Il y a quelque chose à savoir, à être révélé. Je pense qu'on ne sait pas tout. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants pour la semaine qui arrive, d'accord ? On vous dit quand même, cette carte, c'est quand même une carte de prudence, d'accord ? Elle n'est pas censée vous inspirer la crainte non plus, mais plutôt une espèce de petite curiosité. Parce qu'on vous dit quand même vérité, mensonge, voilà. On vous dit que les vérités ne peuvent pas sembler entières parfois, mais il y a aussi l'idée de ne pas tout prendre pour argent comptant, d'accord ? Que les choses vont évoluer, qu'il y aura des retournements de situation, voilà. On est vraiment, c'est comme si vous n'aviez qu'une seule partie du pulse, mais que vous ne voyez pas encore toutes les capacités, enfin, vous n'avez pas encore tout de déterminé. Donc, voilà, c'est une semaine assez mystérieuse qui s'annonce pour les cancers. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle en chanteur. On va aller prendre des cartes de l'oracle en chanteur dans un premier temps. On va voir un petit peu ce qu'il vient nous dire. Et ouais, régénération, purification, on est dans la découverte. Lumière, la protection, belle semaine, hein ? Et la transformation. Il y a quelque chose qui s'opère, il y a une transformation, il y a une libération, il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a un nettoyage, une épuration des énergies, là. On sent que ça se transforme, ça crée de nouveau, on a plus de paix, plus de sérénité face au mental et à l'ego. On prend conscience de certaines choses, d'accord ? Que l'univers nous amène, que l'univers envoie vers nous, d'accord ? En tant que cancer. J'ai la sensation aussi, il y a plus de clarté. C'est marrant parce que c'est la carte du Duc des Ondes, mais c'est justement lui qui va venir mettre de la clarté, de la lumière dans votre vie, là, sur la semaine du 2 août. Comme si certaines choses allaient être purifiées. C'est vraiment l'illumination, d'accord ? Des bénédictions que l'univers pourrait t'envoyer la semaine prochaine. Une transformation, une super métamorphose sur une belle évolution, une transition dans ta vie. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Lenormand. Un petit peu pour avoir plus d'informations, plus de compléments. Ouais, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a cette idée avec la carte du pont, comme si tu étais d'un côté qu'il y avait le vide et tu ne pouvais pas aller de l'autre côté. Là, on sent que l'univers te met un pont pour pouvoir passer de l'autre côté. C'est comme si on t'offrait l'occasion de pouvoir enfin aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ben, comme une régénération. Il y a des pourparlers, il y a des discussions. Et encore une fois, cette carte du serpent, là, je ne la vois pas mauvaise parce qu'elle vient me parler peut-être ici d'une transformation, tout comme la carte des douceurs. Là, on parle du consultant ou de la consultante qui a éventuellement ses souhaits qui sont réalisés. On trouve des solutions. Les masques vont tomber, d'accord ? Pour que la lumière puisse arriver. Moi, j'ai vraiment cette sensation pour les cancers. Il y a effectivement des solutions trouvées, des masques qui vont tomber, des solutions qui sont apportées pour vivre une transformation. On trouve des capacités de passer d'un côté à... Enfin, une situation qui paraissait un petit peu complexe à quelque chose de plus positif. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. Tu es peut-être en train de te démoraliser. Et en fait, quand tu vas avoir la dernière pièce du puzzle, tu vas dire, « Ah, mais non, en fait, je les ai toutes les pièces. » Et en fait, non, c'est très bien comme ça. C'est comme si on t'envoyait les éléments petit à petit. J'ai l'impression qu'aussi, il y a cette idée de communication, là, qui vient justement éblouir. C'est ça qui va amener de la clarté, de l'illumination. Il y a quelqu'un qui vient à toi pour parler. Il y a quelqu'un qui vient peut-être des courriers, des choses comme ça. Il y a peut-être des choses comme ça. Je vais aller en mettre une, ouais. Il y a de l'abondance, en tout cas. Ouais. Il y a de l'abondance pour toi parce que tu as su être intelligent, rusé. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est de la correspondance. Il y a quelqu'un qui vient vers toi pour transformer les choses. Alors, si tu es une femme, c'est vraiment pour toi. Et j'ai l'impression que si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme ou une femme qui va venir vers vous pour aborder une transformation ou quelque chose comme ça. OK ? Bon, c'est plutôt sympa comme semaine, en tout cas. Pour moi, le duc de l'ombre, il vient t'apporter des bonnes nouvelles. Il vient te dire que tout ce qui était un peu complexe, tout ce que tu ne voyais pas vraiment, ça va venir. Mais voilà, tu ne peux pas le voir encore là tout de suite. Allez, au niveau sentimental, on va aller voir pour les couples et les célibataires pour cette semaine du 2 août. Allez, c'est parti pour les couples et pour les célibataires. Je vous rappelle que mon oracle, l'oracle des faits enchantés, est disponible à la vente. Vous pouvez aller sur la boutique Etsy. Vous avez toutes les informations, de toute façon, sous la barre de tâches dans la vidéo. Et puis, que petite graine d'amour, encore besoin de soutien. J'ai encore besoin de votre aide. J'ai encore besoin de votre soutien pour pouvoir le sortir. Logiquement, il devrait, si j'arrive encore à avoir quelques dons, pouvoir sortir au mois de septembre. Sinon, ça sera un petit peu retardé. On verra. Allez, c'est parti. Graine d'amour, ma petite graine d'amour. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour les couples et pour les célibataires ? On va laisser le jeu à côté si on a besoin de plus d'informations. Pour les couples, dans un premier temps, le conseil à suivre, c'est de prendre un nouveau départ, de commencer à voir les choses différemment. On vous parle de jalousie, d'âme, sœur. Et on vous dit aussi d'engagement. Alors, peut-être qu'il va falloir commencer justement à vous faire confiance parce que cette relation, elle me parle d'engagement. Cette relation, elle me parle de quelque chose de solide, de stable et que vous pouvez aller de l'avant dans vos envies, dans vos rêves. On est vraiment dans quelque chose qui match, d'accord ? Ici, on vous parle d'échange, de communication, d'accord ? On vous dit que vous êtes protégé, qu'il faut respirer, que tout va bien et que cet engagement, il faut peut-être un petit peu... Ici, la carte des cachotteries, je la vois pas mauvaise. Je la vois surtout dans le sens où ne vous... Ne parlez pas de cet engagement. Ne vous affichez pas. Restez dans le mystère. Restez dans... Vivons heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ça le conseil. Je vais aller remettre une carrière, vous voyez ? Faut pas aller l'exposer. Faut pas aller montrer, d'accord ? Parce que c'est peut-être ça qui va créer de la jalousie au sein de votre couple. Là, pour moi, pour les cancers, la semaine du 2 août, c'est génial. Il y a une très très belle semaine au niveau sentimental. Il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'échanges. On sent que la communication, elle revient. Il y a tout qui va bien. Respire, je te protège. Néanmoins, on vous dit de ne pas communiquer sur les réseaux, de ne pas vous exposer parce que ça crée de la jalousie. Cette jalousie, c'est soit un manque de confiance en vous par rapport au couple, soit de la jalousie qui vient de l'extérieur, d'accord ? Parce que c'est la stupidité des gens. Et j'ai l'impression que c'est ça parce qu'on a la jalousie sur les échanges. C'est comme si vous alliez communiquer, échanger, montrer. Et pour le coup, ça créera de la jalousie et peut-être des tensions dans votre couple. Donc, ne vous exposez pas, ne dites rien, ne montrez pas, du moins pas à tout le monde. Pour les célibataires, on vous parle de la chance. En carte conseil, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est les possibilités qui viennent à vous. Regardez ça, ce n'est pas magnifique. La carte chance également avec graines d'amour, l'ancrage, la sérénité, les amis. On compte beaucoup sur la fiabilité et la stabilité de l'amitié dans le célibat. Et peut-être, pourquoi pas, l'opportunité, la chance de rencontrer quelqu'un par le biais d'amis, d'accord ? Parce que vous aviez fait une pause et vous attendiez tout simplement que le temps passe. Vous êtes patient, vous êtes dans l'idée de ce qui doit arriver, arrivera, tout simplement. Donc, vous êtes en interruption, d'accord ? Dans l'idée de vous enraciner dans une relation. Mais là, on voit que sur cette semaine, il y a une petite, enfin une petite, une grande, parce qu'on a quand même deux fois cette carte chance qui ressort et les amitiés. Moi, j'ai la sensation, soit il y a une amitié qui va se modifier, soit éventuelle parce que vous avez été patient, il y a quelque chose qui a grandi, qui a mûri en vous. Soit ça peut nous dire que vous avez fait une pause sur votre vie sentimentale parce que vous vous êtes dit, bon, on verra, ce qui arrivera, ça arrivera, voilà, je ne vais plus me prendre la tête. Mais là, il y a une opportunité, une chance qui arrive par le biais des amis, d'accord ? Une rencontre, quelque chose qui va se faire parce que vous avez su être patient, vous avez su prendre du recul assez, du recul nécessaire, disons, pour pouvoir amorcer cette rencontre qui devait se faire. On sort de l'ombre, quelque chose qui n'était pas encore palpable et qui va pouvoir l'être sur la semaine du 2 août. Voilà les amis Cancers, moi je vais vous faire plein de gros bisous, on n'oublie pas les pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Moi, je me retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada